salam alikoum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh or pour l'exercice 2 on va montrer qu'on a l'équivalence entre des propositions P implique Q implique R, P et Q implique R or c'est quoi P implique Q ? P implique Q c'est ce qui m'a dit quoi ? c'est ce qui m'a dit P bar ou Q soit P bar vrai soit Q vrai c'est ce qui m'a dit P bar donc P implique Q soit P bar vrai soit Q vrai c'est ce qui m'a dit P implique Q implique R donc on a une proposition implique et l'autre proposition donc c'est P bar c'est l'équivalent à dire l'indication de P est ou P implique R donc c'est P bar ou Q implique R c'est l'équivalent de quoi ? P bar ou or de même l'indication Q implique R c'est Q bar ou R donc Q bar Q bar ou R donc c'est l'équivalent à dire donc c'est l'équivalent à dire P bar ou Q bar ou R donc c'est l'équivalent à dire P bar ou Q bar donc ça part puisqu'on a besoin de P et Q c'est l'équivalent à dire donc c'est P la négation de O c'est E Q bar car P et Q bar là je saisis P et Q bar c'est quoi ? c'est P bar la négation de E c'est O Q bar ou R et c'est quoi ? la négation d'une profondition O Q c'est P implique Q donc la négation ou R c'est quoi ? c'est P et Q implique R donc P implique Q implique R c'est équivalent à dire P et Q implique R maintenant pour deux P implique Q et R c'est équivalent à dire P implique Q et P implique R on va commencer par ça P implique Q et R c'est équivalent à dire quoi ? proposition implique une autre proposition c'est P bar ou Q et R c'est équivalent à dire quoi ? P bar ou Q et R c'est P bar ou Q et Q bar P bar ou R donc c'est P bar ou Q et P bar ou R c'est équivalent à dire c'est équivalent à dire P bar ou Q c'est quoi ? c'est P implique Q P implique Q et P bar ou R c'est P implique R P implique R donc on a l'équivalent à dire donc on a l'équivalent entre P implique Q et R et la proposition P implique Q et P implique R et on a pris l'exercice 2 et merci pour votre attention donc on a pris l'exercice 2 et on a pris l'exercice 2